Bonjour et bienvenue à cet épisode qui ne fait pas partie d'une série quelconque, mais plus une réflexion que j'ai intitulée « Je n'aime pas Photoshop ». Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur une des vidéos et qui me dit la chose suivante « Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à faire des formations de base concernant l'utilisation de ce logiciel, alors que vous n'aimez pas du tout Photoshop, et cela se sent, puisque d'ailleurs vous le dites, car je redoute que vous finissiez par éloigner, voire dégoûtier ceux qui voudraient essayer d'utiliser Photoshop ». Alors, c'était enveloppé avec de la pommade autour, sur Lightroom et tout ce que vous voulez, mais je me suis dit « Tiens, essayons de comprendre comment une personne peut avoir ce ressenti, tandis que c'est tout l'inverse, évidemment, pour ceux qui suivaient ma formation, on en est à 70 épisodes. Si je passais mon temps à faire des épisodes Photoshop, tandis que je n'aime pas le logiciel, je ne vois vraiment pas l'intérêt, j'ai vraiment autre chose à faire. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut avoir ce genre de ressenti en regardant mes vidéos. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà mes formations, pour rappel, l'objectif, c'est justement l'inverse, c'est démystifier Photoshop, le rendre accessible aux débutants, leur donner envie de l'utiliser. Et d'ailleurs, j'ai plein de témoignages qui me reviennent en disant « Maintenant, j'utilise Photoshop, tandis qu'avant, je ne l'utilisais pas du tout ». Et pour ça, j'ai une approche qui est, on va dire, différente des formations habituelles. D'ailleurs, on me l'a reproché au début de ma formation, en disant « Ah, ce n'est pas comme ça qu'on fait une formation Photoshop, on commence par faire tous les menus, ensuite on fait tous les outils. » Non, non, ce n'est pas du tout comme ça que je fais, moi. Je ne fais pas une revue systématique de tous les outils, je ne fais pas une revue systématique de tous les menus. J'essaye de simplifier les explications, j'essaye de vous faire des exercices nombreux, qui sont simples, qui sont ludiques. Donc, vraiment, de vous donner envie d'y aller, que vous n'ayez pas peur et que vous ayez un résultat assez immédiat. Donc, on va dire que ce que j'essaie de faire va tout à fait à l'encontre de la remarque de la personne sur ma vidéo. Maintenant, si on regarde un peu, donc pourquoi on pourrait avoir cette idée ? Aujourd'hui, vous avez, dans votre flux photographique, vous avez des besoins. OK, besoins, c'est vos besoins, ça ne se discute pas de vos besoins. Et l'ensemble de vos besoins, ça fait 100% de vos besoins. Très bien. Maintenant, dans le monde du logiciel, par rapport à vos besoins, on va avoir différents cas. On va avoir le logiciel ici qui répond à tous vos besoins et qui n'en fait ni plus ni moins. Donc, c'est le logiciel idéal pour vous. Ça n'existe pas, malheureusement, mais pourquoi pas ? Ça pourrait arriver. On a le logiciel qui répond à tous vos besoins et qui en fait même plus. OK, ça peut arriver aussi, mais c'est rare. Vous avez le logiciel qui répond partiellement à vos besoins. OK. Et puis, vous avez le logiciel qui répond partiellement à vos besoins, mais qui fait aussi plus de choses. Mais il manque quand même une case. Il y a une case qui ne fait pas. Dans la réalité, on est où ? Dans la réalité, le cas le plus courant, c'est que vous avez vos besoins qui sont là et vos besoins, ils sont couverts par un ensemble de logiciels. Et ces logiciels, d'ailleurs, ils se marchent un peu sur les pieds. D'accord ? Vous avez, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand vous voulez corriger une exposition, vous pouvez le faire avec Lightroom, vous pouvez le faire avec Photoshop, avec un calque de réglage d'exposition. Donc, pour le sujet, je veux corriger une exposition, vous avez deux logiciels qui se marchent un peu sur les pieds puisque vous pouvez le faire avec les deux. Donc, ça, c'est le cas un peu réel. C'est-à-dire que vous avez, comme ça, différents logiciels qui couvrent vos besoins et vous avez plusieurs logiciels qui vont couvrir le même besoin. En plus, à l'intérieur d'un logiciel, si on prend Photoshop, c'est un très bon exemple, vous avez plusieurs chemins pour atteindre un résultat. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des calques de réglage, vous pouvez utiliser ensuite directement un calque de grille que vous avez mis en incrustation, pourquoi pas, pour éclaircir ou assombrir. Vous pouvez utiliser comme ça trois ou quatre manières différentes pour arriver au même résultat final. Donc, aussi, dans un logiciel, vous avez différentes manières de l'utiliser qui vont arriver au même résultat. D'accord ? Donc, ça ne simplifie pas le truc. Lorsque vous allez sélectionner les logiciels que vous allez utiliser, ok ? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de dire, ok, il y a un logiciel, tout ce que je peux faire avec lui, je vais le faire avec lui. Parce qu'il me permet de le faire. Donc, ça m'évitera de sortir du logiciel. Et puis, ensuite, je vais avoir des logiciels périphériques que je vais aller utiliser le jour où j'en ai besoin. Ok ? Si on prend mon cas à moi, moi, j'utilise Lightroom Classique, ici en vert, une très, très grosse partie. Et ensuite, Photoshop, je vais aller l'utiliser pour ce que Lightroom Classique ne sait pas faire. Et j'ai éventuellement encore deux ou trois autres logiciels que je vais utiliser une fois de temps en temps pour ce que Lightroom ne sait pas faire. Et en fait, puisque je n'utilise Photoshop qu'à 5% de ses capacités, on peut arriver à la conclusion que je n'aime pas Photoshop. Et en fait, ce n'est pas que je n'aime pas Photoshop, c'est que j'ai choisi un autre logiciel pour faire la majorité de mon flux. Donc, je vais faire avec cet autre logiciel la majorité de mon flux. Je ne vais pas aller dans Photoshop pour commencer à régler un contraste, pour commencer à régler une exposition, puisque je peux le faire à l'intérieur de Lightroom. Maintenant, ce n'est pas pour ça que je n'aime pas Photoshop. Mais je vais utiliser Photoshop uniquement pour les trous qu'il y a à l'intérieur de Lightroom, puisque je peux le faire avec Lightroom. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Décidez d'un logiciel principal, Lightroom, Capture One, DxO, même Photoshop, Bridge, ce que vous voulez, et essayez d'en tirer le plus gros. ça vous évitera de faire plein d'allers-retours avec d'autres logiciels et d'aller vous éparpiller l'exposition si vous avez décidé de la régler avec Lightroom ou avec Capture One. C'est avec Lightroom. Ou c'est avec Capture One si vous êtes utilisateur de Capture One. Ce n'est pas avec Photoshop. D'ailleurs, Photoshop, utilisez-le pour autre chose, ce que Capture One ne sait pas faire ou ce que Lightroom ne sait pas faire. Donc, je pense que la personne est arrivée à cette conclusion parce qu'il m'arrive des fois dans des formations de dire bon, ça, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'utilise pas dans Photoshop. Ou alors même si on reprend, on va remonter un peu, si on reprend un peu à tous les chemins, il m'arrive de dire l'outil plume, ça ne sert à rien, vous avez la sélection du sujet. Donc, ça peut donner l'impression à celui qui a passé des heures, il y a 10 ans à apprendre l'outil plume que je n'aime pas Photoshop. Ce n'est pas que je n'aime pas l'outil plume, c'est qu'il y a plus efficace. Il y a plein d'outils comme ça à l'intérieur de Photoshop qui sont devenus un peu obsolètes, qu'on peut remplacer par d'autres outils qui sont plus intelligents. Ce n'est pas pour ça que je n'aime pas ces outils-là. J'en préfère d'autres. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que cette personne est arrivée à cette conclusion à cause de ce genre de petites remarques que je peux vous faire à l'intérieur des vidéos. Je comprends qu'il, j'irai lorsqu'on a passé des heures à apprendre un logiciel qu'on ait du mal à accepter qu'on utilise un autre logiciel ou qu'on utilise une autre manière de faire, mais les logiciels évoluent. On a des évolutions à chaque fois, tous les ans, tous les 6 mois, avec des nouvelles fonctions. Donc, des fois, les anciennes fonctions sont devenues obsolètes ou des fois, il y a un logiciel qui fait mieux le taf. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas Photoshop puisque je l'utilise pas mal. Moi, dans mes photos de modèles pour faire de la retouche beauté, j'utilise beaucoup Photoshop. Mais simplement, pour un développement standard de base, je ne vais pas utiliser Photoshop puisque j'ai tout à l'intérieur de Lightroom. Voilà, c'était un épisode un peu philosophique. C'est l'histoire d'essayer de comprendre les remarques qu'on peut me faire. Et puis, donc si j'ai quand même un conseil à vous donner, ne vous éparpillez pas dans les fonctions. C'est-à-dire que prenez l'habitude de faire une chose d'une certaine manière. On peut arriver quand même à une conclusion. Ce n'est pas parce qu'un logiciel sait faire des choses qu'il faut l'utiliser pour les faire. Donc typiquement, ce n'est pas parce que Photoshop sait corriger une exposition qu'il faut utiliser Photoshop pour corriger une exposition. On peut le faire avec d'autres logiciels. Dans mon cas présent, je vais utiliser Lightroom parce que c'est la base de mon flux photographique. J'ai décidé que c'était la base de mon flux photographique. Ça pourrait être Photoshop, mais simplement, j'ai décidé que c'était Lightroom parce que je trouve que sur toute la partie importation, rangement des photos ou ainsi de suite, c'est très pratique. Et comme ensuite, il m'offre la possibilité de corriger l'exposition, je vais le faire aussi dans Lightroom. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller dans Photoshop à chaque fois. Et le dernier point, ce n'est pas parce qu'un logiciel sait faire des choses qu'on doit les faire. Photoshop vous offre plein de possibilités. Très bien, mais c'est une boîte à outils. Donc une boîte à outils, vous prenez l'outil dont vous avez besoin à un moment donné. Puis des fois, vous ne prenez jamais les outils parce que c'est un domaine que vous ne faites pas. Moi, je ne fais pas plomberie chez moi, j'ai hors de ça. Donc oui, je dois avoir des clés pour faire de la plomberie, mais je ne vais pas faire de plomberie quand même. Donc, ne soyez pas dogmatique sur le fait que vous aimez ou pas un logiciel et qu'il faut absolument l'utiliser, qu'il faut absolument utiliser telle fonction parce qu'autrement, ça veut dire qu'on ne sait pas développer une photo. Excusez-moi, ça c'est de la connerie pure. Donc, pensez au résultat, au résultat final que vous voulez obtenir et ensuite, apprenez les outils, apprenez les différentes méthodes qui vont vous permettre d'y arriver. Mais, je ne sais pas, ce n'est pas parce que vous ne faites pas de split frequency que vos photos seront mauvaises. D'accord ? Il y a des gens, ils vont l'utiliser, il y a des gens, ils ne vont pas l'utiliser du tout, ils vont utiliser d'autres méthodes. Et donc, voilà, ayez l'esprit un peu plus ouvert des fois. Voilà, je remercie la personne pour sa remarque qui sur le moment m'a bien fait rire et qui m'a permis de vous faire ce petit épisode. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada